hello les amis j'espère que vous allez bien et je vous prends pour débuter un nouveau vlog donc nous sommes le lundi 18 juillet il est presque 7 heures et comme vous pouvez le voir je vous prends en extérieur donc en fait c'est le début des vacances et avec chéri pour profiter on a décidé comme il faisait très chaud ce soir on allait pique niquer donc on a fait dix minutes de marche et on arrivait dans un coin juste au dessus d'où chéri habite et comme vous pouvez le voir ben on est tout seul on a pris aussi des livres pour un peu bouquiner profiter être d'or donc voilà et chéri nous a fait un petit pique nique que je vous montrerai après ce qu'il nous a fait de bon voilà donc même chéri il lit voilà voilà chéri a commencé la lecture et puis moi au niveau de mes lectures et bien je suis en train de lire en lecture commune sorcery of thorns de margaret rogersson aux éditions big bang donc là c'est l'histoire d'elizabeth qui en fait est étudiée en fait dans une bibliothèque et dans cette bibliothèque on va dire les livres ils sont pas comme ceux qu'on connaît c'est à dire que les livres en fait ils peuvent se transformer en monstre et puis c'est très dangereux du coup il va se passer en fait qu'un grimoire va se transformer en un monstre et Elisabeth va devoir le battre et suite à cela en fait Elisabeth va être accusée de la rechanger en monstre et pour prouver son innocence en fait Elisabeth elle va devoir s'associer à un sorcier alors qu'on lui a toujours dit que les sorciers c'était ils n'étaient pas gentils tout ça et elle va du coup s'associer à un sorcier qui s'appelle Nathaniel et ils vont ensemble chercher qui c'est qui qui transforme ces fameux grimoires en monstres voilà donc là j'ai déjà pas mal lu ce livre j'adore franchement c'est l'univers il est génial l'histoire elle est intéressante j'aime beaucoup et puis disons qu'il ya un personnage dans cette histoire que j'adore je fangirl presse dessus c'est un démon mais je vous en dis pas plus mais moi j'adore et puis là je me suis droit arrêté au moment c'est qu'il se passe un gros et un gros remondissement et puis j'ai hâte de lire tout ça alors moi j'en suis à la page 391 et je crois pour la la prochaine session de lecture commune on doit aller jusqu'à page 449 mais le livre en lui-même il fait 570 pages voilà mais une très bonne lecture et franchement j'adore donc si vous aimez tout ce qui est fantasy tout ça je vous le recommande il est génial et à côté hop je change j'ai commencé la guerre des clans le cycle 5 le livre 5 une forêt divisé des renters aux éditions poké jeunesse donc là on continue à suivre les aventeurs de grippole et de ses chats des montagnes et là ben les clans ont surtout être le clan des montagnes seraient très divisés en différents clans et les chats vont un peu devoir choisir où c'est qui veut l'aller et certains souhaiteraient plutôt que les clans se réunissent alors que d'autres sont pour se diviser et voilà du coup là j'ai déjà lu jusqu'à je retrouve j'en suis à 170 157 pages sur il fait un peu plus de 300 300 combien 300 un peu plus de 360 pages voilà donc là pour moi on est en pleine division des au niveau des chats donc voilà je me demande ce que ça a donné pour la suite et j'ai hâte aussi de voir tout ça donc c'est ceci de lecture ça suit très bien et puis pendant les vacances ça va nickel voilà et sinon au niveau de ce vlog ben vous aurez quelques petites périlles petites aventures on va dire demain avec chéri mon frère et un ami nous partons à europa park en allemagne donc pour on va passer le mardi où est la demi-journée le mardi là bas plutôt à l'hôtel ensuite par contre mercredi jeudi on sera entièrement dans le parc donc je vous ferai des petits rushs et j'essaierai de vous prendre le sort pour faire un petit un petit voilà rush aussi face cam et puis sinon je sais pas je vous prendrai en fait avec chéri on a deux semaines de vacances en commun donc j'essaie de vous prendre de temps en temps pour montrer un peu ce qu'on fait je pense sera peut-être plus intéressant que les vlogs que je vous fais en temps normal ce sera un vlog plutôt estival celui ci et après moi j'ai encore une semaine de vacances toute seule à la maison avec mes parents et chéri lui reprend le travail donc moi j'essaierai de vous montrer un peu tout ce qu'on fait on va essayer de profiter ce sera vraiment des vacances par europa park on a rien de prévu on verra ce sera toujours le jour mais je vous montrerai tout ça et je vous prendrai avec moi dans tout un peu pour montrer tout ce qu'on fait voilà alors j'espère que ce nouveau vlog vous plaira et je vous dis du coup à demain certainement que je vous reprendrai qu'on sera déjà à europa park alors à plus je vous remercie à la place et je vous remercie à la place et je vous remercie à Alors je vous reprends, on est le mardi 19 juillet, il est 6h15 donc comme vous pouvez le voir on est arrivé avec au repas parc, on est à l'hôtel donc là si vous entendez en arrière fond il y en a un qui en train de se doucher donc voilà je ne sais pas si vous entendrez ou pas mais là on est bien arrivé au repas parc donc là je viens de sortir de la douche et je veux tout tremper mais voilà on est arrivé vers 4h là on est dans l'hôtel espagnol on a été à la piscine là on se prépare on va aller faire un petit tour au bar de l'hôtel et après on va souper dans un des hôtels, dans un des restos de l'hôtel pardon c'est peut-être mieux mais voilà aujourd'hui on n'est pas encore allé au parc ça c'est pour demain donc demain c'est là que ça va vraiment commencer on est juste à côté en plus de l'entrée du parc là on la voit depuis notre fenêtre on a aussi les trains qui passent juste à côté c'est trop cool et de l'autre côté en fait là importe on est juste en face de la piscine donc c'est trop génial et l'hôtel il est super beau voilà donc comme l'année passée c'est nickel en plus cette année pas de masques plus de restrictions vraiment la vie normale c'est vraiment cool et maintenant on doit voir demain sur le parc et sinon bien entendu niveau lecture j'ai aussi pris mes livres avec moi donc là hier soir j'ai fini ma partie de Sorcery of Thorns et ça se termine nouveau sur un an il s'est passé un événement on veut savoir la suite et puis je dois attendre jusqu'à dimanche le débrief avec les autres personnes qui font lecture commune avec moi pour continuer et après ce sera la dernière partie mais franchement j'adore ce livre et je suis toujours en train de fangirler sur un personnage je crois que ça m'est plus arrivé depuis un bon moment je pense même depuis que je suis ado que je n'ai plus fangirler comme ça sur un personnage mais j'adore voilà et là j'ai pris avec moi donc la guerre des clans le cycle 5 le livre 5 une forêt divisé des renters aux éditions pocket jeunesse j'ai un peu lourd au bord de la piscine j'en suis à la page 209 sur environ 360 pages donc ça va j'avoue gentiment et puis il commence à se passer des choses parce que c'est vrai que ce tour je trouve je trouve un peu plus lent que les autres il se passe pas grand chose mais voilà à voir si ça va se débloquer par la suite et je verrai si j'ai le temps de beaucoup lire à Europa Park ou sinon ben j'irai pendant les vacances mais je vous prends avec moi donc pour ces deux jours à Europa Park et je vous ferai quelques petits rushs donc pour vous montrer la chambre là comme vous pouvez voir il y a une frais je sais pas si vous la voyez c'est trop stylé mais je vous ferai des petits rushs pour vous montrer la chambre l'hôtel aussi ce soir quand l'hôtel sera tout éliminé ce sera magnifique et je vous ferai aussi des rushs dans le parc directement et je vous reprendrai je verrai demain soir peut-être pour un petit rush face caméra ou sinon voilà on fera au fur et à mesure on verra donc sur ce je vous dis à tout bientôt et portez vous bien 1 Sous-titrage ST' 501 ... 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 le parc voilà j'ai profité là beaucoup pour faire des rushs et comme on avait on dit mais fait lima neige les gros en tout cas je m'arrêtais plus volontiers pour faire un rush par ci par là alors là niveau rush je pense que vous en aurez pas mal pour montrer sinon comme je vous ai dit niveau de la neige j'ai tout fait les gros aussi il y a des jours on se faisait deux fois le bluefire donc c'est celui qui a le looping à 30 mètres de haut qui a des inversions le silver star on l'a fait les deux jours une fois on a été au deuxième rang une fois derrière le silver star c'est le grand 8 qui est le gros grand 8 vous ne pouvez pas le rater quand vous aurez à repas parcs et il fait je crois 73 mètres de haut et vous faites du 130 à l'heure voilà donc ça aussi on l'a fait plusieurs fois puis les aquatiques aussi je me suis fait rincer mais vraiment propre en ordre mais voilà c'était vraiment cool et franchement il n'y a pas de photo j'ai préféré cette année à l'année passée parce que l'année passée le problème c'est que le fait d'avoir les masques tout ça ça enlevait de la ferie et puis il faisait très chaud et que ce masque dans les fils d'attente c'était horrible j'ai cru plusieurs fois que j'allais verser je vais clair et cette année ben le fait qu'il y ait plus de restrictions sanitaires tout ça on revivait et l'hôtel c'était il était très beau l'hôtel c'était l'hôtel espagnol alors on se croyait vraiment en espagne le premier jour on a profité de la piscine mais l'autre soir en tout cas le premier jour c'est qu'on a été vraiment au parc des amis ont voulu aller à la piscine moi je me suis dit non je vais me poser tranquille et après j'attends d'aller manger mais voilà on a eu très chaud et aujourd'hui je vous ai pas pris plus tôt parce que voilà aujourd'hui j'étais ce matin j'avais un rendez-vous chez l'esthéticienne alors voilà j'ai déjà dû me lever j'avais la tête dans le cul quoi comme on dit et après ben on a été faire les courses avec chérie et cet après-midi j'ai fait la sieste et j'ai fait un peu de colomistère voilà j'en ai tranquille et puis là je pense que je vais aller couler un petit bain et lire dans le bain ça fait un moment parce qu'aujourd'hui il a fait de nouveau très chaud même si on n'est pas au repas parc et là j'ai envie de me prendre d'un peu de frais donc couler un petit bain et je vais lire dans le bain et puis là vous pouvez voir regardez elle est morte voyez elle est out parce que là ça fait tout l'après-midi que je suis au salon que j'ai le ventilateur les chats viennent parce qu'il y a le ventilateur ils en profitent et là je l'ai juste coupé pour pouvoir contourner mon oeil je pense à entendre le bruit mais il faut dire qu'il fait chaud il a un petit bain et je vais peut-être le remettre pour elle parce que je sais qu'elle les aime bien mais oui un bon bain et niveau lecture ben j'ai toujours dans la guerre des clans je crois que depuis hier j'ai avancé qu'un chapitre alors voilà ça vaut pas trop après que je vous en parle plus pour le moment là je vais lire dans le bain je pense que je vais avoir l'opportunité de pas mal avancer et sinon ben ce soir je vais de toute façon lire voilà et je pense que je vais regarder la télé mais ça va vraiment que j'en ai tranquille pour récupérer le week-end aussi à moins qu'on a un truc de privé au dernier moment et ben sinon je sais pas quand je vous reprends pour faire un rush je verrai quand il y aura des choses intéressantes pendant les moments comme je vous ai dit ce sera un vlog un peu différent des autres mais voilà du coup ben je sais pas quand je vous reprends donc à plus pour vous ce sera tout de suite mais pour moi ce sera peut-être dans quelques jours voilà à plus 1 1 1 1 1 1 Sous-titrage ST' 501 ... Alors, je vous reprends. On est le lundi 25 juillet. Il est 9h-20. Du coup, je ne sais plus quand c'est que je vous ai pris pour la dernière fois. Mais aujourd'hui, nous sommes allés faire une randonnée qui s'appelle Savy Rondog, mon chéri. Donc, pour vous expliquer, en fait, je fais beaucoup de concours. Et surtout des concours dans un journal qui s'appelle Coopération. C'est le journal d'un grand magasin suisse qui est la COP. Et j'ai déjà gagné plusieurs fois. Et là, il y avait un concours pour ça, ce Savy Rondog. Et j'ai joué. J'ai gagné. Et j'ai gagné deux entrées pour aller faire ça. Et du coup, j'ai été avec mon chéri. Alors, pour vous expliquer le principe, le Savy Rondog, c'est en fait un mélange entre une marche gourmande, une randonnée et une chasse au trésor. Et ça se fait dans un parc régional en Suisse. Voilà. Donc, si vous aimez manger, que vous avez envie de découvrir des produits locaux et que vous habitez en Suisse, eh bien, pourquoi pas essayer. En plus, moi, j'ai regardé les prix. C'est assez correct, je trouve. Je crois qu'en tout cas, celui qu'on a été, c'est 49 francs par personne. Mais pour ce que vous avez dans l'offre, franchement, ça vaut le coup. Et les paysages, c'est magnifique. Alors, je vous explique. Du coup, nous, nous sommes allés dans... Ce que nous... Dans le parc du Chasseral, le parc régional du Chasseral. Donc, c'est dans la région du Jura-Bernois, pour ceux qui connaissent, en Suisse. Pour nous, c'est à une heure environ où j'habite. Et c'est vrai que c'est une région que je ne sais pas trop. Alors, du coup, ce matin, on est parti assis toi avec mon chéri. Et oui, pendant que j'y pense, alors du coup, je remercie encore la COP pour ce concours, car ça a été une belle découverte. Donc, on est parti, je disais, donc, ce matin avec mon chéri. On a été jusqu'à Saint-Imier. Donc, c'est la ville où on a dû aller à l'office du tourisme chercher les explications. Et tout se faisait, en fait, sous forme de, comme je vous ai dit, un peu de chasse au trésor. Alors, le premier emplacement, du coup, on est allé dans une fromagerie. Et là, on a eu la chance, en fait, on a pu voir comment la fabrique, en fait. Comment se faisait le fromage. Surtout, le fromage qui est très connu par chez nous, ça s'appelle la tête de moine. La tête de moine, oh là là. La tête de moine, je ne sais pas si vous connaissez. Mais c'est un fromage qui, on va dire, qui fait comme une tome. Qui est assez gros, comme ça, environ. Et ça fait un petit tonneau, on va dire, voilà, je vais écrire ça comme un petit tonneau. Et pour le manger, en fait, vous avez, vous devez être persomilleux avec un anneau. Et ensuite, vous venez le racler. Et ça, chez nous, ça s'appelle la girolle. Donc, voilà, on est allé dans une fromagerie de tête de moine. Et ensuite, on a pu voir un petit film sur la tête de moine. Et première dégustation, ça a été de la tête de moine. Et ils nous avaient mis aussi un petit pain aux fruits. C'était super bon. Ensuite, deuxième poste, on est allé dans une boulangerie. Alors, c'était vraiment sympa, là. Alors, là, la dame nous a vraiment expliqué, en fait, que tout ce qui était fait dans la boulangerie, était vraiment fait avec des produits locaux. Le lait venait de, je ne sais plus où, elle nous a tout expliqué. Et là, elle nous a donné, du coup, à chacun un petit pain au lait. On a eu des petits sablés à l'épautre, deux paquets, des gros paquets comme ça. Et deux eaux minérales pour un peu se désaltérer. Voilà. Donc là, on était toujours dans Saint-Imier. Et ensuite, depuis là, en fait, on est parti. On a pris le funiculaire. C'était aussi inclus dans l'offre. Donc, on a fait un petit tour en funiculaire. Et là, on est monté vraiment dans le parc du Chasseral. Donc, un peu dans les hauteurs. Et dans la forêt. Ensuite, on est arrivé dans le bras au funiculaire, il y avait un restaurant. Et là, on a été au restaurant. Et puis, ils nous ont donné à chacun une confiture de lait. Comme ça. Voilà, vous voyez, c'est un beau petit pot. Ça a l'air super bon. Voilà. Alors, ça, c'était le troisième poste. Et ensuite, on est parti, du coup, vraiment dans les hauteurs. Et on est allé, en fait, dans le parc région du Chasseral. Il y a des éoliennes. Alors, on est passé tout le long du parc éolien. Et de la centrale solaire qui se trouve là-haut. Donc, c'était vraiment super beau. Et on a pris plein de choses, en fait, sur les éoliennes. Les produits locaux et tout ça. Et du coup, ensuite, le quatrième poste, c'était dans une petite cabane. C'est qu'il y avait un cadenas. Et à certains endroits du chemin, on a dû lever des numéros. Et on a dû faire l'addition pour pouvoir ouvrir ce fameux cadenas. Qui est renferme dans le frigo. Et dans ce frigo, on a eu une moitié de saucisse séchée de bœuf. Et deux petits fromages. Alors, il y en a bien que chèvre et un de vache. Alors ça, c'était super bon. Donc, on a pique-niqué. Il y avait des tables juste à côté. On s'est mis à l'ombre. On a pique-niqué tranquille. Et après, on est parti avec mon chéri. Et du coup, on a été au cinquième poste. Alors là, c'était un petit sirop, on va dire, de la région. Il y avait trois sortes qu'on pouvait choisir. Il y avait bourgeon de sapin, fleur de sureau. Et moi, j'ai pris prime vert. Alors, c'était super bon aussi. Des petits sirops locaux. Alors là, le seul souci avec ce poste, c'est que tout était bien dispois dans un frigo. Mais le frigo, il n'était pas froid. Et comme il faisait assez chaud, l'eau, elle était tiède. Alors, c'était super bon, mais ce n'était pas très rafraîchissant. C'était juste du petit bémol. Et le dernier poste, en fait, on a fini dans un restaurant. Et là, en fait, mon chéri a eu la fondue à la tête de moine. Donc, ça a l'air super bon. Mais moi, je ne mange pas de fondue. Parce que sinon, je suis malade. Je ne la digère pas. Alors, je leur ai dit ça. Et au restaurant, ils ont été super sympathiques, compréhensifs. Et ils m'ont fait une petite salade avec de la dinde. Et un peu de melon. Et encore à côté, ils m'ont mis une portion de frites. C'était énorme. Alors, je crois que je vous ai filmé tout ce qu'on a mangé. Sauf ça, je les appelais. Et tant qu'on était là, on était posé à l'ombre sur la terrasse. Ils nous avaient vraiment mis dans un petit coin. C'était génial. On disait bien au frère en plus. Et après, on a remarché. Parce que ça a duré quand même. On a fait 6h30, je pense, de marche. On s'est posé. On a profité. On n'était pas appréciés. Et paysage, surtout, c'était magnifique. Alors, on n'a vraiment pas se profité. Et là, on s'est dit, bon, on profite. On s'est posé. Après, on a quand même demandé la carte des desserts. Mais si ce n'est pas inclus. Ça, on a payé notre poche. Mais voilà. Et là, en fait, ils faisaient des sortes de glaces qui étaient faites maison. Qui avaient l'air super bonnes. Je crois qu'il y avait une glace au foin. Mais je n'ai pas goûté ça. Moi, j'ai pris de la glace au miel. C'était trop bon. Alors, la texture, c'est un peu bizarre. Parce que, comment dire, on sent que le miel, quand il se mélange avec quelque chose de froid, ça fait une texture un peu... Ouais, c'est quelque chose qu'on n'a pas habitué de manger en glace. Mais c'était super bon. Et j'ai pris une glace, une boule sorbet au melon. Alors, ceci, c'était excellent. Et chéri, lui, il a pris une tarte au noix et la mélasse. Donc, là aussi, j'ai goûté. C'était excellent. Donc, voilà. C'était une bonne pratique journée. Alors, comme je vous dis, si vous êtes à la Chante, habite en Suisse. Et si vous voulez aussi découvrir un peu des régions tout en manger. en manger des produits locaux. Eh bien, c'est une bonne occasion. Et nous, c'est vrai qu'on a passé une super bonne journée. Donc, oui. Franchement, c'était vraiment top. Ça faisait... On a marché. Puis, ce qui était bien, c'est comme on marchait entre deux. Et puis, c'est vrai que certains endroits, c'était des petites quantités. Donc, ça va. Moi, j'avais peur un peu que ce soit bourratif. Mais, c'était pas le cas. Alors, juste le dernier poste, bien entendu. Là, c'était vraiment le gros truc. Mais, le reste, c'était des petites portions. C'était... Et puis, il y a des choses que vous pouviez ramener à la maison. Donc, c'était... C'était vraiment sympa. Et oui, donc, je pense que c'est vraiment quelque chose que vous pouvez faire. Et là, avec Chéri, on a dit qu'on voulait peut-être essayer. Parce que je crois qu'en tout, le savourando, ça existe dans six parcs régionaux en Suisse. Je crois. Et il y a la Suisse romande. Donc, la Suisse francophone. Et il y a aussi des parcs en Suisse alémanique. Notamment, j'ai vu pour la Suisse romande, il y a, pour ceux qui habitent du côté de Fribourg, je crois qu'il y a une offre au savourando du côté de Gruyère. Gruyère, je crois qu'il y a quelque chose. Après, je ne sais plus quel parc il y a, mais c'est vraiment intéressant. Il peut y avoir de fait que Chéri, on s'est dit qu'on voulait peut-être aller du côté de Fribourg, pour la prochaine fois essayer. Et oui, et puis le fait... En fait, on a découvert un peu Saint-Imier, parce que c'est vrai que nous, le Jura-Bernon, on ne connaît pas trop. On a découvert un peu cette ville. Et après, on a vraiment été dans les hauteurs. Et on a été du côté... En fait, on a tout marché dans le haut du parc du Chasseral, du coup. Et de l'autre côté, on a vu vraiment l'antenne du Chasseral, c'est une grosse antenne qui est sur une montagne. Donc, on était juste en face. Et c'est vrai qu'on s'est dit avec Chéri, une fois, il faudrait aussi qu'on aille du côté Chasseral, marcher, faire une randonnée. Mais voilà. Et là, on a vraiment vu tout ce qui était éolienne, parc solaire, vraiment. C'était super beau. Et la vue... En fait, on voyait du côté des deux versants. Alors, normalement, on peut même voir jusqu'aux Alpes. Mais les Alpes... Alors, c'était dégagé. La première zone était dégagée. Mais derrière, on voit que c'était bouché. Donc, on n'a pas pu voir les Alpes. C'est juste... Ça, c'était dommage aussi. Mais voilà, on en a pris plein la vue. Franchement, super bien. Et seul petit pémol de la journée... Alors, vous allez rire. À mon dernier, j'ai mes baskets. Rondulame. Mais vraiment, mes baskets. Je m'explique. C'est-à-dire qu'en fait, à mon dernier, on marchait. Et tout d'un coup, je sentais que j'avais un truc qui bougeait au fond de ma basket. Et en fait, c'est ma semelle qui était en train de se décoller. Donc, la première semelle s'est décollée. Et donc, j'ai marché tout le reste de la randonnée, on va dire, avec juste le fond de tissu. Donc, c'était sur des cailloux. Donc, c'était très sympathique. Je ne vous dis pas. J'ai les pieds dans un état horrible. Sauf que ce n'est pas tout. Je pense que quelques kilomètres plus loin. La deuxième basket m'a fait le même coup. Donc, c'est-à-dire que pendant tout le long du chemin, je me suis promenée avec les deux bouts de tissu qui restaient. Avec mes semelles à la main jusqu'à ce que je trouve une poubelle pour les mettre dedans. Et puis, à chaque fois qu'il y a des cailloux peinture, je me les prenais. Et ça ne faisait pas du bien. Et là, j'ai les pieds. Mais je ne vous en parle même pas. Je ne sens plus mes pieds. Mais voilà. Comme on dit, il faut souffrir. Là, j'ai souffert pour voir du paysage et pour finir la randonnée. Mais, oh, quelle horreur. Voilà. Mais franchement, j'ai vraiment... C'était vraiment une super journée. On est partis... Ouais, il était quoi ? 10h... On avait un rendez-vous là-bas 10h30. Et du coup, on a fini... Ouais, il était 7h. Bon, après, comme je vous l'ai dit, on s'est posé au restaurant. On a vraiment profité. Là, c'était un moment. Et aussi, oui, je voulais vous dire, du coup, on a terminé notre randonnée. On s'est retrouvé du côté du Mont Creusin. Donc, le Mont Creusin, pour vous expliquer un peu, c'est un peu comme un col, on va dire en guillemets. Je ne sais pas vraiment si c'est considéré comme col. Mais, c'est vraiment un coin qui est super sympathique. Aussi, dans le Jura bernois. Et le Mont Creusin, disons que je le connais. Parce que quand je vais skier du côté des Brûleux, là, par exemple, c'est du côté Jura, le téleski, il monte, il part côté Brûleux. Et ensuite, il monte, il arrive côté Mont Creusin et on voit les éoliennes. Donc, voilà. Moi, je ne connaissais pas plus Mont Creusin que ça. Et puis, du coup, comme ça, j'ai découvert l'autre versant de Mont Creusin et le restaurant. Et franchement, au resto, il y avait un serveur. Ah, mais il était génial. Je crois que je n'ai jamais eu un serveur aussi sympathique dans un restaurant. Vraiment, par exemple, à un moment donné, déjà, quand il nous a accueillis, vraiment tout sympathique. Il nous a demandé comment s'était passé notre randonnée, si tout s'était bien allé. Il a vraiment été sympa. Vraiment, pour savoir si tout s'était bien passé, si on avait bien mangé. Là, il n'y a aucun coup de fou. Oui, si on avait vraiment bien mangé. C'est au niveau des chemins et des énigmes. On n'avait pas trop de soucis. Et après, au dessert, quand mon chéri a demandé la tarte au noix, il y a dit « Ah, mais je crois qu'elle n'est pas dispo. Je crois qu'elle est encore au four. » Il est revenu un peu plus tard. Oui, il est revenu après. Et il a dit « Ah, mais j'ai une surprise pour vous. » Et puis, en fait, il avait quand même préparé la tarte au noix. Il avait sorti un tarte au noix pour lui et puis elle était excellente. Mais vraiment, je crois que, je vous dis, un sœur comme lui, on n'en a jamais eu. En tout cas, pas que je me rappelle comme ça. Et puis, il faut dire avec mon chéri, on va quand même régulièrement manger au restaurant. et oui, je n'ai pas souvenir d'avoir eu quelqu'un pareil mais génial, le gars. Franchement. Je vous dis, je ne sais pas si vous entendez mais il y a ambre, elle est folle. Elle court partout. Voilà. Mais oui, belle découverte. Et je vous le recommande vivement. Voilà. Comme ça, c'était le petit speech aujourd'hui. Alors, au niveau des rushs, on y fait beaucoup. Alors, je ne sais pas si je vais tout mettre. On verra ce montage. Mais du coup, je ne sais pas si on les aurait avant ou après. Mais ce sera la découverte. Et pour en revenir quand même un peu au niveau lecture. Alors, là, je n'ai plus le livre avec moi parce que j'ai été chez moi et j'ai un peu déposé les livres que j'avais lus. Et les autres, j'en ai repris des nouveaux chez Chéri pendant les vacances. Donc, la dernière fois, je vous ai des prises. Ils me sont d'autres mots. Je lisais La Guerre des Clans, le cycle 5. Livre 5, Une forêt divisée, des renters aux éditions. Pas quelque chose. Oui, c'est ça. Alors, je l'ai terminé. Alors, c'était comme d'avoir une bonne lecture avec La Guerre des Clans. J'ai passé un bon moment et le dénouement final, franchement, j'ai juste envie de lire le prochain tome. Surtout que ce sera le tome 6 et le tome 6, en fait, ce sera la fin de ce cycle. Donc, ça prouve, comme ça, annonce la fin de cycle. Le dénouement final, comme il se passe, ça promet. Et sinon, qu'est-ce que... Ah oui, sinon, ce que je peux juste dire avec ce tome, c'est que par contre, j'ai trouvé qu'il y a quelques longueurs parce que dans ce tome, en fait, les chaves ont de nouveau se séparer en différents clans. Et là, à ce niveau-là, j'ai trouvé quelques longueurs. Voilà. Donc, pour ça, je crois que j'ai un peu moins bien noté que certains autres tomes. Mais, voilà, ça, c'est très vite, ça reste de jeunesse. C'est sympathique. Et sinon, entre-temps, on a eu le débrief sur Sorcerer of Thorns de Margaret Jorson dans l'édition Big Bang. Donc, je continue ma lecture de Sorcerer of Thorns. Là, j'en suis à combien ? 514 pas. Je crois qu'il y en a 570. Ouais, c'est à peu près. Mais, je kiffe. Et puis là, surtout, il y a la bataille finale, on va dire en guillemets. Et je le dévore. Je ne sais pas encore si ce sera un coup de cœur. parce que il y a quand même des choses. La relation Elisabeth, le personnage principal et Nathaniel, le sorcier. Je ne sais pas la relation de moi ce que je préfère. Après, comparé à certaines relations ador, je trouve ça va. Ce n'est pas la plus nuluche qui soit. Mais je préfère quand même le reste. Je fanguille toujours autant sur le démon Silas, ce qu'il s'appelle. Ou Sila. Ouais, moi, je l'appelle Sila. Alors, je ne sais pas comment ça se prononce parce qu'il reste à la fin Sila, Sila. Mais moi, je l'appelle Sila. Voilà. Je fanguille toujours autant. Et disons que pendant le dévier Riff, on a fait pas de suppositions sur le dénouement final à voir si on a vigné juste ou s'il n'y a rien à voir. Et je pense que là, comme je suis partie, je vais le finir ce soir parce qu'il m'attrigue vraiment. Et j'ai hâte de ça à la fin, tout simplement. Mais je ne sais pas encore si ce sera un coup de cœur, vraiment. dur à dire. Mais c'est vrai que j'adore l'univers. Tout ce qui s'y passe, il y a des choses quand même que je n'ai pas vu me lire. C'est vraiment sympathique. Et le personnage de l'Isabek, je trouve qu'il est intéressant même si des fois elle est un peu niaise. mais ça reste le côté jeunesse plus young adulte du roman. Et voilà. Mais vraiment bonne lecture. Et j'ai hâte de le finir. Et sinon, entre temps, voilà, vu qu'il y a quand même eu un peu de... entre la guerre des clans et les débriefs de Sorcerer of Town, il y a quand même un peu de marge. Donc j'ai commencé entre temps Neil, le tome 1 de Céline Madsen aux éditions de Pocage Jeunesse. Alors Neil, je vous en ai parlé dans la pâle de l'été mais je vais vous faire vite un bref résumé. Donc on va suivre comment elle s'appelle Charley. Donc en fait, pour une île, Charley en fait, du jour au lendemain, elle va se retrouver sur une île. Et elle n'a pas compris ce qu'elle fait là mais c'est une île perdue qui n'apparaît sur aucune carte. Et à première vue, c'est une île paradisiaque. Franchement, c'est super beau. Vraiment le paradis sur Terre. Sauf que Charley, elle va apprendre que cette île, en fait, elle cache bien des mystères. notamment, alors ils sont plusieurs à être sur cette île, des jeunes comme elle. Sauf que ce côté paradisiaque cache bien des choses et Charley va apprendre, en fait, que cette île, elle, non seulement, elle est dangereuse, mais en plus, une fois qu'ils sont dessus, ils ont une année pour partir de ce île, sinon, ils meurent. et comment partir ? Eh bien, en fait, chaque jour, il y a une porte qui va s'ouvrir sur cette île et il faut traverser cette porte. Sauf que le couac, c'est que chaque jour, elles sont en ordre différent et par jour, il n'y en a qu'une. Et vous avez une, on va dire, un délai. Donc, si au bout d'une année, vous n'avez pas passé cette porte, eh bien, c'est fini. Voilà. Donc, c'est un livre que j'ai dans ma palle depuis un moment et que j'avais envie de découvrir. Alors du coup, je l'ai commencé et la couverture, je trouve, elle fait bien l'été, même si, en fait, on n'est pas dans la lecture de Stéphane Koukouning, on va éclairer. Là, j'ai déjà lu, hop, j'en suis, où est celui-là ? J'en suis à 66 pages sur, il fait combien ? Oh, super, j'ai lâché, je ne sais plus. Attendez. Sur, ouais, environ 460 pages, un peu moins. Mais, vraiment, j'aime bien. Et ce que je trouve qui est cool avec celui-là, c'est que les chapitres sont très courts. Des fois, vous avez un chapitre qui fait 2-3 pages, alors ça se lit vite. Et comme c'est du pocket jeunesse, c'est assez, ouais, c'est assez cri, assez gros. Alors maintenant, à voir comment ça se passe, mais, j'ai arrivé avec j'arrivée sur l'île et puis là, on commence à découvrir petit à petit ce qu'il y a. Voilà. Alors, je pense que ce rush a duré assez long. Comme je vous dis, pour le moment, je ne sais pas encore ce qu'on va faire d'autre avec mon chéri, c'est vraiment, cette semaine, ça va être, on va sortir à gauche, à droite, mais ça va se faire au dernier moment, un peu, à part aujourd'hui ce qui était prévu. Donc, je vous reprendrai au fur et à mesure et du coup, je vous dis à plus. Sous-titrage ST' 501 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 je sais, vous devez vous dire la meuf, elle nous prend seulement après sa douche, quoi, parce qu'à chaque fois que je vous ai pris, je crois, je vais oublier, mais voilà. C'est à chaque fois là que je lui pensais prendre la caméra, donc voilà. Et la dernière fois que je vous ai pris, c'était lundi pour vous parler de notre randonnée. Donc ce que j'ai fait entre temps, mardi, avec Chéri, on a allé ranger mes bibliothèques, donc en fait, on a ajouté une bibliothèque en plus et du coup après j'ai pu déplacer tous mes livres donc ça prend un petit moment et hier ça a été que je redonnais avec Chil alors j'ai vraiment rien foutu ça a été vraiment tranquille j'ai lu, j'en ai profité pour écrire une chronique voilà vraiment Chil, tranquille et aujourd'hui en fait ça s'est vraiment fait d'ici l'impôt dernier moment on est allé dans le canton de Neuchâtel donc on est allé ce matin on est allé à la partie on a été d'abord faire le zog chaud de fond c'est un petit zoo communal donc c'est pas très grand mais c'est sympa et là on a vu que c'est tout en train de refaire le vivarium pour fin d'année donc ça a l'air d'être un gros truc ils refont donc ce sera cool à aller découvrir, je vous ai fait quelques rushs donc Chil est content, lui il adore les biquettes, il avait un bébé chèvre où il les prend avec j'ai ri, je les prends en faisant avec comme ça ça lui fera un petit souvenir mais oui c'est vraiment des animaux on va dire, il n'y a pas vraiment d'animaux transcendant c'est vraiment plus des animaux que vous avez on va dire ici autour mais c'était sympa après on est parti sur le col de la vue des Alpes et on a été fait, en fait c'est un toboggan géant c'est des bobs et puis vous faites une, d'abord vous montez tout en haut du col et ensuite vous faites une montée et après vous redescendez jusqu'à la zone mais c'était sympa en tout cas moi j'ai fait trois descentes c'était cool, chérie lui il l'a fait une fois et on a droit à manger là-bas il y avait un petit relais il y avait des trucs qui avaient l'air sympas donc on a essayé, on mange droit là et pour finir la journée on a été à Cernier il y a une expo ça s'appelle Dino World c'est une expo qui est temporaire et vous devez vous en douter ça parle de dinosaures donc en fait l'expo elle se divise en deux parties il y a une partie extérieure où là vous avez vraiment des dinosaures des répliques de dinosaures et ce qui est pas mal avec ces répliques c'est qu'en fait il y a du son certaines ont du son et elles bougent donc c'est vraiment sympathique et puis ça fait vraiment très vrai alors nous on a bien aimé et ensuite vous avez une partie plus en intérieur vous savez que là vous avez une expo avec aussi des répliques mais là plus on va dire de mammouth des trucs comme ça, d'hommes préhistoriques et en haut vous aviez des squelettes de dinosaures et pour les enfants il y avait un mini golf donc voilà mais c'était vraiment sympathique c'était une journée voilà vraiment on a été à gauche à droite et pour vraiment finir la journée on est revenu sur Neuchâtel et on a été à la FNAC de Neuchâtel et là j'ai acheté un petit truc mais ça je vous le montrerai dans le prochain book haul donc voilà pour la journée sinon au niveau de sa vlog je me suis dit qu'il serait assez long mais je me dis que je ne vais pas le construire maintenant parce qu'il y a encore en fait ce week-end c'est le premier août c'est la fête nationale donc je me suis dit que j'allais vous prendre avec pour la première août parce que déjà on a un repas on va aller manger au restaurant donc là je vous ferai peut-être un petit rush et avec quelqu'un on pense aller voir un feu d'artifice donc là aussi je vais vous faire peut-être quelques rushs ce sera sympa donc je pense que je ne vais pas le justement je vais encore garder le vlog jusqu'à ce week-end et je vais le montrer pour je pense la semaine prochaine comme ça vous l'aurez mercredi qui vient et sinon au niveau lecture alors bah oui j'ai pu avancer vous en doutez donc déjà j'ai fini Sorcery of Thorns attendez je vais changer de main parce que là il y a la live net c'est pas pratique voilà donc j'ai fini Sorcery of Thorns comme je vous ai dit lors du dernier rush je pense que ça allait pas être un coup de coeur effectivement c'est pas un coup de coeur mais il est super ce livre alors franchement la fin je l'ai beaucoup aimé j'ai hâte d'en discuter on a le débrief dimanche pour la lecture commune alors j'attends de discuter pendant le débrief voir ce que les autres en ont pensé mais pour moi comme je l'ai dit c'est pas un coup de coeur mais c'est un très bon livre j'ai beaucoup aimé l'univers et je dirais que ça a été un coup de foudre au moins au niveau de l'univers des personnages tout ça je me suis régalée et franchement j'ai vraiment eu mon crush sur un personnage voilà trop cool ça m'était plus arrivé depuis un bon moment et ce que j'ai pu reprocher à ce livre c'est que oui la relation entre deux personnages elle est un peu niaise il faut être claire on sent là le côté jeunesse young adult et aussi ce que j'ai pu reprocher aussi c'est qu'à certains moments on anticipe facilement ce qui va se passer voilà mais une très bonne lecture sous Evil Fantasy je vous la recommande c'est vraiment sympa et moi vraiment je dirais d'autres romans de l'autrice sinon entre temps je me suis aussi commencé un petit manga en scène le tome 4 de QV aux éditions Kurokawa alors là on va continuer à suivre les alentours de Kanade un an après le concours national de ballet classique et Kanade elle se met un peu à la pression parce qu'elle voit qu'il y a une différence entre elle et les autres filles de son âge et elle se met vraiment la pression pour essayer de revenir à leur niveau et disons que c'est pas très bon parce que à force de toujours en faire trop elle risque de se blesser donc voilà on va se continuer sur les alentours de Kanade j'ai commencé il y a quoi 2-3 jours j'en suis regardez il me reste que ça à lire je pense que je vais le terminer bientôt et vous pouvez vous montrer j'adore les dessins je vais peut-être que je vous montrerai le début ce sera plus simple parce que le tenir d'une main c'est un peu compliqué regardez je sais pas si vous voyez bien hop regardez les dessins moi je trouve ça super beau et j'aime beaucoup l'histoire pour le moment maintenant on va voir ce qui va arriver à Kanade parce que là disons que je me suis droit à arrêter un moment où c'est qu'il se passe quelque chose et j'ai hâte de voir la suite et sinon hop je prends le dernier j'ai continué Nile alors Nile c'est vraiment jeunesse aussi et j'aime beaucoup alors c'est vrai que la première fois je vous ai pas dit mais ça m'a tout fait porté un peu Nile à la saga le labyrinthe je crois que c'est de James Dashner on sait que là on a un groupe d'adoles qui sont tout seuls sur une île qui doivent survivre et il y a des disons qu'il y a un peu des dangers sur ce style mais c'est ouais ça me plaît beaucoup je le dévore et puis ce qui est bien c'est que ça cule très vite alors franchement je vois pas les pages passer c'est vraiment sympa là j'en suis à hop à 265 pages sur ça fait combien 460 pages environ donc voilà je lis très vite et puis pour un moment pour moi ça me plaît comment on décrit style on suit ça du point de vue de deux personnages donc ça ça amène aussi une certaine dynamique je trouve et maintenant on va voir ce qui va leur arriver parce que disons qu'au début de chaque chapitre si je peux vous montrer je ne sais pas si vous verrez au début de chaque chapitre vous avez en fait le personnage que vous suivez et puis le nombre de jours que ça fait qu'il est sur style donc voilà ça je trouve c'est sympa comme c'est fait et oui moi pour le moment j'aime beaucoup voilà donc maintenant à voir ce que je vais continuer je pense ce soir je vais encore lire je pense une cinquantaine de pages j'aimerais le finir cette semaine ce serait cool voilà comme ça je pourrais vous donner mon avis pour la fin du vlog et puis sinon je pense que ce creux rush a duré assez long donc je vous dis à plus je pense que c'est Sous-titrage ST' 501 ... 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